Salut les amis, bienvenue sur la playlist Prime, c'est tout Rob, aujourd'hui je vais vous débriefer ma partie que j'ai eu le plaisir de jouer en, on peut appeler ça une demi-finale du Hammer GT à Agen, tournoi pour 2 Golden Ticket en l'occurrence, c'est cette partie là qui m'a sorti de ma course au Golden Ticket, puisqu'au moment où j'affronte petit Nico, donc cette partie, je suis, on est en 3 victoires chacun, il est premier, je suis deuxième du classement, donc cette partie là va me sortir définitivement de ma course au Golden, mais surtout ce qui est intéressant c'est de revenir sur ce match qui, je le pense, est défavorable au Dark Angel, Astra, DA, je pense que c'est globalement défavorable pour le Dark Angel, et en plus sur un scénario qui m'est encore plus défavorable, je vais vous expliquer pourquoi, donc c'est un match qui est pas en ma faveur, contre un joueur qui est pas en ma faveur non plus pour le coup, donc un match difficile, mais ce qui est intéressant à travers ce débrief, ça va être de vous débunker ce que j'estime être des erreurs de jeu, ça va vous expliquer aussi le gameplay de l'Astra de petit Nico, pour ceux qui connaissent pas, ça va permettre de mieux comprendre, et on va comprendre aussi ensemble plein de mécaniques de jeu très intéressantes qui font que sa liste est super forte, parce qu'ils font que la mienne l'est tout autant, et voilà, donc sans plus attendre, on va passer sur la Zenithale, et je vais vous expliquer ça, vous avez sur la droite le screen de Tabletop Battle, et je vous ai mis les unités sur la table, il n'y a pas tout parce qu'il y a des trucs en FEP, etc, etc, il y a juste un petit détail que je vous précise, j'ai mis deux Basilisks, et en fait c'est un Earth Shaker, mais c'est la même mécanique, c'est des unités qui sont là pour ralentir mes unités d'infanterie, donc voilà. Alors globalement, ce match, il est un peu défavorable, alors au début je pensais que c'était un match qui n'était pas déconnant pour moi, parce qu'on joue sur Scorched Earth, Scorched Earth en fait c'est un scénario qui permet de brûler des objectifs, et surtout en fait qui cap le primaire à 10 points, donc ça veut dire que c'est un scénario sur lequel on n'a qu'à se concentrer sur deux objectifs, et après il va falloir faire le delta au secondaire, et faire le delta éventuellement sur le fait de cramer des objectifs. Donc je m'étais dit sur le papier c'est intéressant, parce que du coup je ne vais pas avoir à engager trop de ressources pour tenir un objectif, ce qui a été une erreur de ma part sur cette lecture de jeu, parce qu'en fait je n'ai pas réussi à tenir deux objectifs de la partie. Et ça ça a été mon problème, d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il me manque 5 points que je n'ai pas mis sur mon score, là en fait j'ai fait 4 tours à 5 points, je n'ai pas fait un tour à 0, ce qui fait que je suis à 54 et pas 88, ça ne change rien on s'en fout. Mais voilà, j'ai mis 20 points de secondaire, là je suis ici, j'ai mis 20 points de secondaire, pas 15, c'est moi qui ai mal suivi, mais de toute façon petit Nico lui il avait fait le suivi normalement sur la fiche, donc je pense que sur la fiche qu'on a rendu aux arbitres le scoring était bon. Voilà, donc je pensais que j'allais pouvoir tenir mes 10 de primaire, ce qui n'a pas été le cas une seule fois de la partie, très très compliqué, ce qui en fait est véritablement la force de cette armée, ça va être une véritable multitude d'objectifs contrôles qui sont très difficiles à déloger des objectifs et contre lesquels en fait ma liste ne peut pas grand chose parce que je n'ai pas des valeurs dossées qui me permettent de contrebalancer ces unités. Alors il y a une unité phare dans sa liste, je vais en parler dès maintenant, ce sont les bull green. Alors les bull green sont excessivement forts pour plusieurs raisons, déjà la data sheet intrinsèque est très forte, c'est une figurine qui a 3 PV, qui est invulnérable à 4, qui réduit les damage de 1, qui a un fin d'open à 6 et qui a une endurance de 6. Donc c'est une figurine qui est très dure à tomber déjà de base, ok ? En plus de ça, c'est une unité qui est infanterie, donc qui va traverser les murs et qui va pouvoir faire plein de choses, désengager à travers les unités, etc. Et surtout, elle va pouvoir profiter de 2 ordres, enfin même de 3 ordres qui vont très très bien. Le premier, c'est lui rajouter de l'objectif contrôle, le deuxième, c'est lui booster de 3 pouces et mouvements, le troisième, c'est lui augmenter de 1 sa caractéristique de corps à corps, ce qui fait que les bull green vont se mettre à taper à 2+, ce qui est très intéressant. Donc c'est une unité qui est véritablement, je pense, la clé de ce match contre le DA, c'est les bull green, parce qu'en fait, les bull green vont venir absorber les objectifs et vont venir neutraliser mes unités létales qui n'ont pas suffisamment de létalité pour tomber les bull green et n'ont pas suffisamment d'ossé pour prendre le delta au primaire. Donc voilà, c'est un match qui est difficile. Maintenant, voilà mon plan de manière générale. Alors, petite nuance, c'est que Azrael va aller, d'ailleurs il est là, Azrael va aller avec les Inner Circle Companion tout simplement parce que le fight first ne sert à rien sur les Inner Companion sur ce match-là. À mon sens, ce qui est plus intéressant, c'est de leur donner une 4-5 vulnérable. Le judicar, qui lui ne sert que peu dans ce match, va plutôt aller avec les intercessors et ils vont tenir mon objectif. C'est eux qui m'auront mis le plus de points de la game, on ne va pas se mentir, ils m'ont mis 20 points de primaire. Donc ça, c'est mon petit séquençage. Je vais mettre un pack de Terminator en frappe en profondeur avec une balise que je vais positionner par là. Et je vais mettre un pack d'intercessors d'assaut en jump pack en frappe en profondeur aussi. Lui, de son côté, il met tout sur table de mémoire, sauf peut-être les Sions qu'il met en faible qui ne sont pas là. Voilà, les Sions sont en frappe en profondeur. Et voilà, de mémoire, c'était plus ou moins comme ça. Il y a peut-être des détails qui ne sont pas là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que... Si, détail qui est quand même notable, c'est que j'ai oublié de placer un Rogaldorn. Un Rogaldorn qui va aller ici. Et il y a une Sentinelle aussi qui est par là. Il y a une Sentinelle que je n'ai pas mise, mais qui va très peu servir de la partie, honnêtement. Donc voilà, j'ai oublié de la mettre, c'est un détail. L'idée pour moi, c'est de vous dégrossir la physionomie du match. On n'est pas là pour rentrer dans le détail, ni faire de la micro. Voilà. Alors, ce qui se passe sur cette partie, comme je vous le dis, pour moi, l'idée, c'était d'avoir un point fort qui était cet objectif-là. Et de caper mes primaires là-dessus. Et ensuite, de faire le jeu de secondaire avec des scouts, des jetpacks, de la Calidus. Et puis, aller chercher de la létalité, etc. Du coup, je décide de mettre sur ce flanc qui doit être mon flanc fort, mon répulsor, mes eradicators. Parce que c'est une très belle arme. Et voilà. De manière générale, mes Terminators et les Inner Circle plutôt pour aller chercher des positions intermédiaires au centre vers ici. Eux vont stacker là toute la game. Et l'idée, évidemment, c'est de mettre un pack de Terminators qui va pouvoir FEP et venir faire des choses ici, s'il y a besoin. Voilà. Sachant que je précise que ces Terminators-là, ils sont ici derrière le mur parce qu'on est en déploiement en Crucible. Donc, on est sur cette diagonale-là. Et lui, il est sur cette diagonale-là. Lui, de son côté, en fait, il va faire deux flancs forts, entre guillemets. Un qui est très fort, qui s'oppose directement à mon flanc fort. Ça, ça aurait dû me tilter. De dire que c'est, en fait, justement, le point de rupture de la partie va se jouer là. Voilà. Donc, il met un véhicule, il met des Bull Greens, il met un Rogal. Un Rogal en retrait, il s'assure d'être toujours à plus de, en gros, 14 plus 18, 31 pouces. En gros, il s'assure toujours d'être à 31 pouces ici, entre mon répulseur, pour éviter de prendre les Eradicators qui sont véritablement une arme qui sont capables de one-shot un Regaldorn. C'est pas qui sont capables, c'est qui ? One-shot un Regaldorn. Voilà. Ensuite, il a mis un deuxième groupe de Bull Greens plutôt au centre, avec un Rogaldorn et la Sentinelle que vous ne voyez pas. Tac. Il y a une petite basilisque derrière. Là, c'est le Earth Shaker, je crois qu'il met. Là, c'est la basilisque. Et après, il fait un deuxième flanc solide avec les Bull Greens et une Chimère. Je rappelle qu'il y a un bloc de Catachan là-dedans, un bloc de Catachan là-dedans. Et après, il y a un gros bloc d'infanterie ici qui tient sa zone, qui repose sur le bloc de Catachan, l'escouade de commandement Leontus, qui est capable de diffuser les ordres partout sur la table. Et ça, c'est excessivement fort. Ça, c'est excessivement fort parce qu'en gros, déjà, cette unité-là, je ne peux pas la toucher. Et en fait, c'est vraiment son QG qui va donner énormément d'options de jeu sur tout le reste de sa liste. Donc, c'est très, très fort. Voilà. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, je veux le premier tour. Je veux le premier tour pour essayer de le bloquer un maximum. Et globalement, je vais l'avoir. Alors, mes scouts, je les ai positionnés de la façon suivante. J'ai positionné mes scouts pour éventuellement aller chercher un area d'idéal, ce genre de choses, un Secure, un Cleanse, un Extend, assez rapidement au T1, sans trop les exposer. Et là, eux, ils sont vraiment coffrés ici, dans ce coin-là. C'est pareil. C'est pour avoir de l'option de jeu, pouvoir faire du containment, etc. Ce sont des outils de scoring dont j'ai besoin. Donc, il faut que je les positionne, mais qu'en même temps, je sois quand même diligent sur ma façon de les exposer parce que je vais avoir besoin de ces ressources-là si je veux faire la différence au scoring. Voilà. Du coup, je commence la game. Je commence la game avec un tirage merdique. Je choppe No Prisoner, Recover Asset et Mark Fordes, sachant que je cycle Mark Fordes pour tirer Recover Asset. Donc, en gros, j'ai un tirage de secondaire qui ne me permet de mettre que 3 points. Ce que je vais faire, en fait, sur mon premier tour, je vais Recover... Alors, il y a plusieurs faits notables. Déjà, sur mon premier tour, je vais faire Advance mes scouts ici et je vais venir bloquer, faire du Move Block avec mes scouts sur son véhicule et sur ses gros. De façon à ce qu'ils soient obligés de charger et ne puissent pas traverser mes unités. Donc, en gros, je fais ça sur mon T1 pour le Move Block. Eux, en fait, ne servent pas à grand-chose. Et de mémoire, je fais Recover Asset avec, je crois, mes Jump Packs qui peuvent, en fait, se tasser dans le coin de la ruine ici, les Jump Packs et faire Recover dans ma zone. Et puis, la Calidus qui fait Recover. Et non, pas la Calidus, d'ailleurs, parce que sinon, on ne peut pas partir. Les Intercessors qui font Recover dans ma zone. Là, il y a un petit fait notable, c'est qu'en fait, je vais faire Advance mes Terminators et je vais faire une Advance A4. Ce n'est pas suffisant pour se mettre sur l'objectif. Il faut une Advance A5, malheureusement, sur ce déploiement-là. Donc, je ne vais pas pouvoir aller mettre un pied sur l'objectif, ce qui me fait perdre 5 points de primaire. Je me suis posé la question, est-ce que ça valait le coup de Rirol ? Voilà. Je me suis dit non, honnêtement, c'est de lasser une chance sur 3. J'ai besoin de CP, voilà. Eux vont prendre une position intermédiaire. Ils vont venir au centre, ici. Et les Jump Packs ne bougent pas pour faire le scoring. Et lui, en fait, il a quand même des Multi Meltas. Donc, en fait, on se tient en respect. On se tient en respect mutuel avec ces deux unités. Et je décide de ne pas plus m'avancer que ça. Voilà pour ça. Et je vais mettre mes 3 points de Recover à 7. Lui, de son côté, il tire Break It Down, Overwhelming Force, qui dégage et il prend Sabotage. Donc, c'est cool. Il va pouvoir aussi lui faire un tour comme moi. On a un tour similaire. Ok. Sauf qu'en fait, lui, il va pouvoir passer mouvement en 9 sur ses Bull Green et Advance. Et donc, venir se loger sur l'objectif. Il va positionner son châssis dans le coin. Il va bouger un petit peu son Rogaldorn. Il va faire avancer ces mecs-là, ici. Là, il est un petit peu bagué. Donc, en fait, il va venir... Il est un petit peu bloqué, ici. Donc, voilà. Il ne s'avance pas plus. Et on se tient en respect, là, mutuel. Donc, pas grand-chose de plus là-dessus. Pas grand-chose de plus là-dessus. Là, après, tout le reste ne bouge pas. Il va, évidemment, me soulever ces scouts-là. Et il va... En fait, je vais réussir à l'avoir temporisé. Ce qui n'a pas trop marché. Puisqu'en fait, je suis resté bloqué. Je n'ai pas pris mon objectif. Soreille, je pense, donner notre dynamique, si j'avais réussi à prendre l'objectif. Parce qu'après, moi, sur mon tour 2, je vais choper Overwhelming Force. Bon, honnêtement, je ne peux pas le faire. Parce que c'est que tuer ça. Et je ne peux pas tuer ça. Cull the Horde qui dégage. Et Sabotage. Donc, je retire un deuxième tour à 3 points. Ce qui n'est pas ouf. Mais du coup, ça va me demander quand même de... D'ailleurs, hop, Azrael est avec ses copains ici. Ça va me demander... En fait, j'ai le signal. Je me dis, ok, déjà, je mets 5 points de primaire seulement. Donc, déjà, je prends un retard. Lui mettra 10. J'ai des tirages de secondaire merdique. Donc là, il va falloir que je pousse fort. Je passe l'adventure des chars sur toute mon armée. Globalement, c'est ça que je fais. Et ce que je vais faire, je vais faire « Advance » ici, mon pack de... Je vais faire « Advance » ici, mon pack de thermi. Et en fait, je vais charger les boules green et charger le véhicule pour le loquer encore ici. Donc là, voilà. Là, ici, on se tient au respect. De mémoire, je crois que mes jump packs qui étaient bien ici viennent se loger là, je crois. J'ai un doute sur ce que j'ai fait. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis que je suis obligé de prendre un risque. Donc, je vais faire « Feb » mes Terminator ici et je vais tenter une charge à 9 là. Je vais réussir ma charge à 9. C'est bien. Ça va me permettre de tuer un peu, mais ça ne me fait pas tomber l'océ. Là, je me dis, en fait, probablement ce que j'aurais dû faire, c'était faire la même chose, mais le faire ici. C'est-à-dire tenter la charge à 9. Bref, abandonner ce flanc, dire « Ok, de toute façon, je vais me faire Ken, tenter la charge à 9 et, en fait, lui rentrer dedans là. » Maintenant, le fait que je rentre ici, je fais une « Feb » à 9, je réussis ma charge. Ça va me permettre de le bloquer et de lui empêcher aussi de remonter ici trop rapidement sur ce flanc-là. Puisque là, en gros, je vais globalement l'éteindre ici pendant toute la partie. Alors, je ne vais pas éteindre son secondaire, mais je vais concentrer ses unités et vraiment l'occuper. Donc, voilà ce qui se passe. Probablement, je pense que j'aurais dû tenter un petit peu le tout pour le tout. C'est-à-dire, ici, j'arrive, je charge à 9, je rentre là-dedans. Ici, ça, j'avance, je débarque. Mes gars, ils infusent eux. Là, ici, on charge, on essaie de bloquer le rodard et, en fait, on essaie d'enfoncer. Et, en fait, j'ai voulu jouer trop sécure et je pense que c'était une mauvaise idée. Et je pense que là, j'aurais dû push, en fait. À ce moment-là, j'ai déjà perdu la partie. En faisant ça, j'ai déjà perdu la partie. Donc, je pense qu'à revoir le plan, je me dis, je dois tenter. C'est une partie qui est perdue, donc je dois tenter des trucs ambitieux. Et là, j'aurais dû le faire. C'est-à-dire que là, j'aurais dû push le flanc parce qu'en fait, je ne récupère pas ce flanc-là. Et voilà. Donc, c'est comme ça. De mémoire, je ne m'expose pas plus que ça sur le centre. Je ne m'expose pas plus que ça sur le centre, je ne crois pas. Et voilà. Je vais tuer quelques thermis, je vais tuer quelques thermis, il va me tuer quelques totors. Alors, ça n'empêche que je vais mettre mon établi shlocus. Non, c'était sabotage. Je vais mettre mon sabotage, évidemment. Je crois que c'est avec les mêmes jump packs, d'ailleurs. Alors, il faut noter aussi, chose importante, c'est qu'il me slow ses unités. Je ne l'ai pas dit au T1, mais pom, 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 pom. Ok, il me ralentit ses unités. Donc, ses unités ont moins 2 en mouvement, moins 2 à l'advance, moins 2 à la charge. Ce qui fait qu'en fait, je ne peux pas rentrer là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas push ici, en fait. Parce que j'ai les terminators en 3 de mouvement. Si je fais 1, 2 ou 3 sur l'advance, je n'ai qu'un d'advance. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 4 de mouvement avec un 1, 2, 3 à l'advance. Donc, je ne bouge pas. Et après, j'ai moins 2 à la charge. Donc, jamais je ne peux venir ici. Et c'est pareil avec eux. Donc, en fait, je suis keblo ici au centre. Voilà. Ensuite, lui, son T2, ce qu'il va faire, il va prendre un risque. Il va prendre un risque, c'est qu'en fait, il va traverser mes unités. Donc, en fait, il va faire un désespérette escape. Donc, sur un 1 et un 2, son châssis meurt. Mais non, ça passe. Il fait ça. Bam. Et pareil, il désengage ici sur un 1 et un 2. Et en fait, il vient me prendre l'objectif. J'ai mes terminators dans le vent. De mémoire, il fait taper session ici. Il prend place un petit peu avec son Roguel d'Orne. Ça se passe globalement comme ça. Et il vient me tuer, ce primaire-là. Ce qu'il fait, c'est qu'en fait, quand il vient bouger là, il rentre dans les 9 pouces de ça. Je suis en Doctrine tactique, je crois, de mémoire. Je suis en Doctrine tactique. Et j'ai passé pour un PC. J'avais passé l'advancé sur cette unité. Donc, en fait, je vais faire bouger de 6 et je vais venir me mettre au centre pour capturer ce primaire-là avec cette unité. Ce qui est un mauvais plan parce qu'en gros, lui, en retour, il va débarquer un bloc d'infanterie ici. Il va sortir le Roguel d'Orne là. Il va avoir la sentinelle. Et en fait, il va me vitrifier l'unité de... Je pensais honnêtement qu'avec le moins un hit, j'allais réussir à survivre avec au moins un ou deux Irner Circle. Mais en fait, je n'ai pas tenu. Et je n'ai pas du tout tenu parce que ce qui va se passer, c'est que... Donc, il va sortir le Roguel d'Orne. Il va mettre la sentinelle. Je ne crois pas de mémoire qu'il envoie ces boules grines-là. Je crois que ces boules grines-là... Je ne sais plus ce qu'il fait avec ces boules grines-là, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus trop. Je ne me rappelle plus trop. Je crois d'ailleurs que ces boules grines-là sont plutôt... Oui, ils sont redescendus, en vrai. Ces boules grines-là, ils étaient redescendus pour venir... Il a vraiment bien joué. C'est-à-dire qu'il a joué le flanc fort ici. Il s'est vraiment opposé à ce que moi, je voulais faire d'une belle manière. Et en fait, moi, je me suis éparpillé et je n'aurais pas dû. Je n'aurais vraiment pas dû. Ce qui fait qu'en fait, ces boules grines-là sont plutôt redescendus. Là, en gros, il va me sortir les compagnons. Donc là, c'est un coup dur pour moi. Il me sort les compagnons et je crois même qu'il me sort Azrael. Il me sort toute l'unité. Mais en même temps, il a les basilisques. Il a une basilisque qui tire. Il a le Roguel d'Orne. Il a la sentinelle. Il a les tirs de la chimère. Il a les tirs des Sion. Je crois qu'il claque une grenade. Enfin voilà, il débite. Il me lave l'unité et je suis un peu comme un Sgeg. Et voilà. Donc ça, c'est pour son T2. Il fait un bon T2. Après, moi, j'arrive sur mon T3. Je ne vais mettre que 5 points de primaire. Je chope Containment et Brigitte Down. De mémoire, je peux mettre Containment K3 points et Brigitte Down. Brigitte Down, en fait, je vais... Là, je suis obligé d'engager. Donc je vais sortir là. Je vais sortir là. Je vais laver ça. Ici. Je vais renvoyer mes termites là-dedans. Il va augmenter son O.C. Voilà. Et en gros, je vais laver de mémoire. Je lave le petit châssis, la Sentinelle. Ce qui me permet de mettre 4 points de Brigitte Down. Et puis, c'est tout. Là, ici, on est un petit peu nulé. Mais c'est à son avantage parce qu'il tient son primaire. Donc voilà. Voilà comment ça se passe grossièrement. Ensuite, après, je fais quelques moves quand même. J'avance les termites. Voilà. J'essaie d'occuper le primaire. J'essaie de faire des choses. Les scouts, ça fait un moment qu'ils ne sont plus là. Ils sont partis. Ils font des trucs. Je crois qu'eux, ils me font le Containment. D'ailleurs, c'est les scouts qui me font le Containment ici. Voilà. Et je ne pouvais pas... En fait, il s'était bien avancé avec ces termites. Et en fait, je ne pouvais pas rentrer... Je ne pouvais pas rentrer la Calidus ici pour faire un Containment en dehors de ma zone de déploiement et dans ce bord de table à ce qui m'empêche de mettre 3 points de Containment ici. Donc la Calidus, elle va faire sa life. Elle ne fait pas grand-chose. Voilà. Et en fait, là, la partie suit son cours. J'ai les Eradicators qui salvent des mecs. Ça fait tomber un bloc... Je crois que je fais tomber ici un bloc de quasiment. Il ne reste plus qu'un gars. Mais moi, mes termites aussi se sont fait saigner par le Rogal Down, par plein de trucs. Et après, en gros, il va renvoyer ses termites ici. Moi, je vais rembarquer dans mon véhicule. Je l'ai rembarqué dans mon véhicule ici. Et puis... Et puis, voilà. Après, il va me bloquer mon Répulsor. Il va me bloquer mon Répulsor. Après, il va s'avancer. Il va me nuller le centre tout le temps. Il me nulle le centre parce qu'après, il a des mecs ici qui débarquent, qui tiennent l'objectif. Il me tabasse avec son Rogal, etc. Il me sature. Au bout d'un moment, ici, mes termites, ils n'ont plus de quoi le tenir. Donc, voilà. Ça avance tranquillement. Et en fait, à la fin de la partie, il va réussir après à remonter ici avec ses scouts. Je vais réussir à le tuer, cette escouade-là, au bout d'un moment. Il va la faire revenir à la fin de la partie. Il va la faire revenir en FEP. Moi, je vais essayer d'aller bloquer... Une fois que j'ai scoré mon primaire ici, je vais essayer d'aller bloquer à la toute fin ces boules green-là. Et en fait, il va FEP ici. Il va passer le boost en mouvement. Il va arriver sur mon objectif. Il va raise mon objectif à la fin. Donc, il va mettre 10 points de primaire supplémentaires. Et voilà. Et voilà, globalement, comment s'est déroulée cette partie. Elle était super intéressante. Moi, ce que j'en retiens vraiment, c'est qu'en fait, mon gameplay était clair. Au début, c'était de tenir véritablement cet objectif-là. L'objectif ici, qui est plutôt proche de moi. Et je me suis éparpillé, en fait. Je pensais que je le tiendrais mieux. Mais en fait, il s'est trop bien opposé à mon objectif contrôle. Il m'a vraiment éteint le primaire. C'est-à-dire que si j'avais probablement fait un flanc beaucoup plus fort ici, j'aurais fait 10, 10, 10, 10, moi aussi. Par contre, je me serais fait enfoncer ici le flanc. C'est-à-dire que là, les boules green, au bout d'un moment, chez lui, il y aurait eu juste une chimère qui tenait là. Les boules green auraient pu rentrer. Et là, j'aurais chié un peu dans mon froc avec mes intercessors. Ce qui veut dire que potentiellement, en fait, mes Terminators, ici, permettaient d'être gardien de but aussi, en fait. Je lâchais le centre. Et en gros, je donnais un match où il prenait l'avantage sur le fait d'avoir le centre. Donc potentiellement mettre des secondaires qui ne sont pas tombés, qui étaient... Si, il a eu un arrêt à Dineal à un moment, mais il l'a défaussé. Donc, en fait, si je la joue comme ça, c'est-à-dire que si je lui offre un no match, en disant je blinde ici et je blinde... Je blinde ici et je blinde ici. En fait, lui, ça lui laisse trois objectifs pour s'exprimer. Donc, il mettra 10 de primaire. Il va en cramer un à la fin de la partie. Donc, il prendra forcément l'ascendant à 5 points. Et en fait, il a des secondaires que moi, je ne pourrais pas mettre. Secure No Man's Land, lui, il a deux objectifs que je n'ai pas. Arrêt à Dineal, il a le centre que je n'ai pas. Cleanse, il a deux objectifs que je n'ai pas. Et en fait, il fait le delta sur ça. Donc, on est quand même... Même si je joue un match défensif sur mes deux objectifs, on est quand même sur un match qui gagne mécaniquement. Donc, la solution UTT de grid un peu et en fait de push au T2 au lieu d'arriver en FEP ici, dire OK, je vais arriver en FEP, charge à 10. Enfin, charge à 9. Je vais arriver en FEP ici, charge à 9. Je vais sortir mon répulsor. Et là, je vais envoyer l'armada ici. Et là, je vais occuper un petit peu. Je vais mettre mes inner circle compagnons, etc. Et si le push marche, je peux remonter. Je peux aller chercher les longs de tusses, etc. Alors, il n'y a pas un monde... Ça ne marche pas dans tous les mondes. C'est un risque qu'il faut prendre en se disant, de toute façon, on est en solo. Il faut gagner la partie. Et si je ne la gagne pas, de toute façon, je n'ai pas de golden ticket. Donc, c'est véritablement la philosophie qu'il faut avoir sur ce type de match. Il faut tenter des choses, mais avec une connaissance du match. Ce qui m'a manqué, véritablement, aussi, sur cette partie, je pense, c'est la connaissance du match que je n'avais pas. Voilà. En tout cas, c'était une super partie. C'était un bel apprentissage pour moi. J'ai déroulé aussi contre un joueur qui n'a pas fait d'erreur. Je pense que c'est un match que je peux gagner sur un joueur astra moins expérimenté. Parce qu'en fait, il n'aura pas cet œil, l'œil qu'a eu le petit Nico, de dire, ok, on va jouer à un jeu qui consiste à t'empêcher de faire ton primaire. Et du coup, c'est ça qui va me faire gagner la partie. Voilà. Voilà, les amis. J'espère que ce petit débrief de game vous a plu. Je n'ai pas eu le temps encore de vous enregistrer le débrief de la game Blood Angel. Voilà, si j'ai le temps, je le fais. Mais là, il y a beaucoup de choses. Il y a probablement une donnée d'équilibrage qui va sortir. Beaucoup de travail pour moi sur la chaîne. Il faut que je m'entraîne aussi pour Toulouse. Donc, j'essaye de vous le faire. Je ne vous promets rien sur le débrief de Blood Angel, la partie contre Ludovico qui était très, très bien. Et voilà. Allez, ciao, ciao, le Seigneur de la guerre.